Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager ma petite histoire, mon petit cheminement que j'ai fait avant la méthode EFA, pendant et maintenant que je suis à la fin, presque rendue à mon lancement. Avant la méthode EFA, j'avais beaucoup d'idées de business. J'ai commencé beaucoup de petits projets que je n'ai jamais terminés. Je procrastinais, je remettais à deux mains, je n'avais pas de structure, pas d'encadrement, donc je ne savais pas où aller. Donc, il y a probablement beaucoup d'idées lucratives qui sont tombées à l'eau parce que je n'ai pas eu la discipline qu'il fallait à l'époque. Quand j'ai connu Kevin et la méthode EFA, j'ai eu la structure et l'accompagnement que j'avais besoin justement pour pouvoir savoir où aller, comment aller. Et c'est tellement facile parce qu'il nous prend quasiment par la main, par sa structure, par la façon que le programme est fait. Les coachings de groupe sont hyper intéressants. Ça nous pousse à nous surpasser. On apprend des autres, on apprend les espérances des autres et les autres peuvent nous donner des superbes idées auxquelles on n'a même pas pensé. La beauté de la chose aussi, c'est que pendant la méthode, on se retrouve à avoir des projets peut-être complémentaires avec les personnes qui sont dans la même corde que nous. Pendant la méthode EFA, on a vraiment un accompagnement pointu, un suivi qui fait qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. Et la beauté de ça, c'est que Kevin, quand il ressent un relâchement, parce qu'il apprend à nous connaître, quand il ressent un relâchement ou moins de publications, etc., dans nos groupes et tout, il va nous écrire pour nous demander comment ça va, tu sais, prendre le pouls et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !